Salut Youtube ! Bon, bon, bon ! Alors, comment ça va 2020 ? Moi, j'ai arrêté d'aller chez le goivre, j'ai arrêté de me raser, j'ai... J'ai arrêté... J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour... Si vous m'avez suivi, si vous me suiviez, si vous avez vu la vidéo tout simplement, de l'année dernière, dans laquelle je répondais à mon moi d'il y a 8 ans. Parce que j'avais retrouvé un cahier, un cahier de brouillon dans lequel j'avais écrit plein de trucs. Et que j'avais écrit à mon moi dedans 10 ans, où j'avais mis dans 8 ans. Et du coup, je me suis dit, ah ben... Non, je pense que ça faisait 10 ans et que du coup, j'avais décidé... Enfin bref, Geoffrey qui parle à Geoffrey, déjà c'est pas très clair, alors on va arrêter de s'embrouiller les gars. Du coup, je me suis répondu à tout ça et je me suis dit, tiens, ce serait bien que je fasse une vidéo dans laquelle je pose des questions au Geoffrey du futur. Donc on va faire un petit détour par le futur. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler à vous en fait, je vais me parler à moi-même. Petite pause ! Voilà, je vous présente un bijou de la marque Saint-Bois, dont je suis ambassadeur. Une marque écologique, dont les bijoux sont faits en bois et en matériaux entièrement recyclables, entièrement... Ok, peace and love pour la planète ! Et vous avez 15% de remise avec le code promo. Là. Geoffrey Gans. Voilà, donc allez, passez commande et n'oubliez pas de mettre votre code promo à la fin, avant de payer ! Et ils feront des super beaux trucs ! Bref, normalement, il y a un concours bientôt sur ma chaîne afin de vous faire gagner des bijoux ! Alors, avant de passer à la suite, il faut absolument que je prenne un truc à manger parce que je meurs ! Quelqu'un veut des buénus ? Buénus ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde de chauve-souris. Alors, me ne buénus ? Me ne buénus ? Me ne buénus ? Mais c'est tous les mêmes, me dis pas qu'ils sont chauve-là noirs quand même, j'aime pas ça. Les hais noisettes. Alors, du coup, on y va. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler à vous, je vais parler à mon mois du futur. On va peut-être pas faire 5 ans parce que dans 5 ans, je sais pas où il serait, ça se trouve, il n'y aura plus d'internet ni rien du tout, je pourrais plus répondre. Enfin, il se passe tellement de choses en si peu de temps. Et un an, je trouve que c'est trop court et j'ai envie de mettre 2. Allez, on va mettre 3 ans. En 3 ans, il se passe des trucs de ouf, non, vous croyez pas ? Alors, on va parler à mon Geoffrey de dans 3 ans. Dans 3 ans, on sera... Alors, attendez que je donne la date d'aujourd'hui. Euh... Euh... Mon planning de vidéo, s'il vous plaît. Merci. Geoffrey de 2023, c'est à toi que s'adresse cette vidéo. J'espère que... Euh... Que tu vas bien et que ça t'éclate de répondre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Déjà, tu es vachement, vachement excité par cette expérience de te poser des questions à toi-même. Sachant que la dernière fois que tu t'es répondu, ben, t'allais tellement pas bien à l'époque que t'as répondu à un petit garçon, en fait, un adolescent qui était mal dans sa peau. Et aujourd'hui, tu te sens vraiment bien dans ta peau et dans ta vie, en fait. Du coup, euh... Du coup, on va voir si c'est toujours le cas. Euh... Dans trois ans. Enfin, maintenant que tu te réponds à toi-même. Du coup, je sais pas comment formuler ça, moi. Donc, ne juge pas, oui, en 2020, en fait, t'as décidé d'arrêter de te couper les cheveux pendant un an. D'arrêter de traser la barbe pendant un an. Je déconne ! Pas du tout, c'est juste que flemme, j'y ai toujours pas été. Je me suis dit, tiens, je vais faire une expérience, je vais voir jusqu'où je tiens. Sachant que, euh... La barbe, elle... Je supporte pas la barbe, en fait. Elle finit toujours par me rentrer dans la bouche. Il y a plus de poils d'un côté que de l'autre. Il y a des trous partout. C'est super énervant. Mais je me suis dit, je vais attendre, attendre, attendre. Et quand vraiment ça me fait chier, je vais aller chez le coiffeur et je vais me raser et je vais tout faire. Geoffrey, mon dieu, tu avais 26 ans. Maintenant, tu en as 29, j'imagine. T'es dans l'année de tes 30 ans. Comment tu le vis ? Ça va ? Et la santé ? Parce que, non, bon, personne n'est au courant. Mais là, actuellement, tu te balades en béquille. C'est la première fois qu'il t'arrive quelque chose comme ça. T'as déjà été à l'hôpital à cause de ton rein, à cause de tes amygdales. Mais t'as jamais eu de blessure physique au point d'être handicapé. Et là, en fait, depuis quelques jours, t'es handicapé et t'es obligé de marcher en béquille parce que tu peux plus marcher. Quand t'es arrivé à l'hôpital, t'as eu un fauteuil roulant. C'était agréable, c'était bien. Est-ce que ta santé va bien ? T'avais un souffle au cœur. Est-ce que tu l'as encore ? T'as santé, santé, santé. T'as pas de maladie, j'imagine. T'es quelqu'un de sain. Tu... Non... Non, j'arrive même pas à imaginer. J'arrive pas à imaginer. En tout cas, à l'heure actuelle, tu n'as pas peur de la mort. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que la mort te terrorise à raison que t'avances dans le temps ? Parce qu'on se le cache pas, t'es en train de vieillir, t'es plus vieux que moi à l'heure actuelle. Donc peut-être... Est-ce que ta vision par rapport à la mort a changé avec le temps ? T'as un ami en ce moment qui a le cancer. Est-ce qu'il est toujours vivant ? C'est triste comme histoire. Et tu l'aimes beaucoup et ça fait de la peine. Alors, est-ce qu'il est encore là ? Et la santé des gens qui t'entourent et que tu aimes, est-ce que tout le monde va bien dans ton entourage ? Ou est-ce que c'est compliqué ? Et ta vie amoureuse alors ? Ça fait quelques mois maintenant, ça y est, ça commence à faire beaucoup. Que t'es célibataire et ça faisait plusieurs années déjà que t'étais en couple. Et tu fréquentes quelqu'un à l'heure actuelle depuis quelques semaines. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que du coup t'es toujours célibataire ? Est-ce que t'es avec la personne que tu fréquentais ? Est-ce que t'es revenu en arrière ? Est-ce que t'as rencontré quelqu'un d'autre ? Est-ce que t'as rencontré 30 000 personnes et que t'as fini par en choisir une ? Est-ce que... Est-ce que... J'en sais rien, moi. Est-ce que t'es seule ou pas ? C'est ça la question. Et tes amis ? Est-ce que... Est-ce que t'as des amis ? En fait, est-ce que t'es toujours sauvage et insociable ? Ou est-ce que t'as encore des amis ? T'avais pas beaucoup d'amis, hein, mais... Est-ce que t'as des amis ? Parmi, je veux dire, Joanna. Ah, cette année, là, cette semaine... Ça fait 21 ans que vous vous connaissez. C'est beau. C'est une belle amitié. Vous êtes toujours amis ? Ou est-ce que vous avez enfin eu votre première prise de tête qui a mis fin à votre amitié ? Enfin, je dis enfin, mais j'ai pas envie que ça arrive. Non, moi, je pense qu'elle sera toujours là. Et qu'elle en sera son quatrième enfant. Peut-être 6. Et Ameline, alors, que tu as rencontré en 2019 et qui est l'une de tes plus belles rencontres 2019, est-ce qu'elle est toujours là ? Parce que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup, parce qu'elle est... Elle est comme toi. Tu pensais déjà connaître des gens qui sont comme toi. Et quand t'as rencontré Ameline, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'est un copier-coller. Et c'est ça que tu apprécies énormément chez elle. Elle est aussi sauvage et insociable que toi. Et tout est compliqué. Et pour les autres, elle est différente et dans son monde. Et pour les autres, t'es différent et t'es dans ton monde. Alors que pour toi, c'est les autres qui sont bizarres. Et du coup, pour Ameline et toi, vous avez l'impression que le monde est bizarre. Il va falloir que vous vous posiez sur une table, les gars. Et que vous parliez. Et que vous mettiez ça sur papier. Est-ce que le monde est étrange ou est-ce que Geoffrey et Ameline sont étranges ? Et Julia, comment elle va ? Est-ce qu'elle a des enfants maintenant ? Parce que 3 ans, sachant que c'est quelque chose dont elle a envie. Je pense qu'elle en a peut-être au moins un. Et elle a dû se marier aussi. Un mariage spectaculaire auquel t'es venue avec le plus beau dédéguisement viking. Ça devait être chouette. Julia aussi, ça fait très très longtemps que tu la connais. Ça fait 16 ou 17 ans, je crois. Il va falloir que tu recomptes. Mais ça fait 16 ou 17 ans. Enfin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où moi je te parle. Ce qui veut dire que toi, vous approchez de la vingtaine aussi. Au niveau des années. Et j'espère que vous êtes toujours amis aussi. Et la famille, comment ça va la famille ? Et papa, 3 ans, il est sûrement à la retraite. Papa est à la retraite. Il va bien. J'espère qu'il va bien. En fait, moi ça me fait peur parce que le temps passe. Et que voilà, on ne sait jamais. Je n'ai pas envie que tu me répondes qu'il s'est passé quelque chose d'affreux. Et que quelqu'un soit mort. Donc tu as intérêt à donner que des réponses positives. Je suis sûre que papa va bien, qu'il profite à fond de sa retraite. Et peut-être que du coup, avec maman, ils se sont enfin mis à voyager et à faire de belles choses ensemble. Et maman, du coup, comment elle va ? Est-ce qu'elle travaille encore ? Est-ce qu'elle est à la retraite aussi ? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'ils sont partis dans le sud ? Parce qu'ils avaient envie de partir dans le sud. Mon dieu, est-ce que tu es dans le sud ? Est-ce que tu es encore à Metz ? J'espère que tu as déménagé. Est-ce que tu es censé déménager dans quelques mois ? Alors, j'espère que tu l'as fait. Euh, famille, Shirley, elle va bien. Est-ce qu'elle a enfin rencontré quelqu'un qui est digne d'elle ? C'est pas possible. Et bébé Case ? Oh, il a du grand jour. Mon dieu, ça veut dire qu'il doit avoir 5 ans. Ça veut dire qu'il doit super bien parler. T'as déjà des conversations avec lui, mais alors là, ça doit être un truc de ouf. Il doit être tellement mignon. Est-ce qu'elle a eu un deuxième enfant ? Peut-être que bébé Case a un petit frère ou une petite sœur. Et Angélique ? Oh, comment elle va Angélique ? Mon dieu. Si elle t'a suivi dans tous tes projets, elle doit être... Enfin, c'est pas pour ça, mais elle doit être tellement belle. Elle a quoi, 14 ? Ça veut dire qu'elle a 17, elle a bientôt la majorité. Elle va avoir la majorité cette année. Enfin, l'année là, de toi. Elle doit être tellement belle, tellement intelligente, tellement ingénieuse. Et Dominique, comment il va Dominique ? Est-ce que du coup, il est parti au Canada ? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est parti voyager dans les pays du monde ? Est-ce qu'il est toujours vivant ? Ah non, j'espère, parce que lui aussi, du coup, c'est risqué tout ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il est insociable ? Est-ce qu'il a une petite amie ? Est-ce qu'il a des amis ? Est-ce qu'il sort plus qu'avant ? Est-ce qu'il continue de faire des trucs avec toi ? Oui, des montages, des vidéos, parce que je sais qu'il aime beaucoup être derrière la caméra. Et euh... Et... Oh là là ! Mes petits frères et mes petites sœurs, à l'heure où je parle, ils sont toujours mes petits frères et mes petites sœurs. Mais au moment où toi, tu regardes cette vidéo, en fait, ce sont des hommes et des femmes qui mènent leur vie. Eh non, Angélie qu'elle aura 17 ans ! L'argent. Et l'argent, comment ça va ? Ça va beaucoup mieux, de mon côté, depuis un petit moment. Mais est-ce que ça a été dans la durée ? Ou est-ce que, financièrement, ça va pas ? Le monde va mal, tout le monde le sait. Et t'as réussi à faire plein de choses, pour t'offrir plein de choses. Et tu commences à avoir des sources de revenus qui viennent de partout, parce que t'es un créateur et ça se paye. Et aujourd'hui, t'es fière de ce que tu fais. Et... Ah ! Ah ! Oui, au cas où t'es pas au courant, t'as les pieds cassés. Du coup, c'est bien, mais est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça va, financièrement ? Et si ça va, financièrement, est-ce que t'es toujours... Est-ce que tu travailles toujours au même endroit ? Est-ce que t'es toujours vendeur dans un magasin de vêtements ? Entre autres, parce que c'est ton emploi qui te prend le plus de temps. Est-ce que tu continues de travailler dans des restaurants ? Est-ce que t'es toujours ambassadeur de la marque de bijoux Saint-Bois ? Parce que ça te rapporte un peu d'argent aussi. Est-ce que tu fais toujours des vidéos sur YouTube ? Est-ce que YouTube t'envoie des chèques ? Est-ce que tu fais toujours des séries ? Tu devais faire la saison 2 de The End of Time. Est-ce que t'as réussi ? Tu devais faire la suite de Nice Killer. T'en étais arrêté à la saison 2. Et t'es en train de prévoir la saison 3. Les tournages doivent commencer dans pas longtemps. Est-ce que ça a abouti ? Est-ce que tu chantes toujours et vocalement ? Est-ce que tu te sens mieux qu'à l'heure où je te parle, moi ? Sachant que t'as déjà pris du galon et que tu chantes beaucoup mieux qu'à tes débuts il y a 4 ans, 5 ans. Tu as reçu il y a peu un mail de l'Académie des Créateurs qui t'invitait du coup à devenir académicien. Enfin bref. Est-ce que ça a abouti aussi ? L'Académie des Créateurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça met en valeur ton travail parce que voilà, t'as reçu un mail, c'est eux qui sont venus te chercher. Donc c'est vraiment important. Est-ce que ça a abouti à quelque chose ? Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que tu te sens mieux ? Oh, on te téléphone ! Je ne sais pas qui c'est. Lion. Oui, allô ? Ah, allô ? Oui ? Direct énergie ? D'accord. Est-ce qu'il y a toujours des gens chelous qui téléphonent ? Ah, je suis désolé mais moi je ne m'occupe pas de ça du tout en fait parce que je vis, je suis dans une résidence universitaire. Au revoir. Quand on m'appelle pour faire un truc sur la valeur énergétique, sur ce que je paye au niveau du gaz et tout et que c'est franchement pour me casser les couilles, je dis que je suis étudiant et que je vis dans une cité universitaire et que du coup, à part mon loyer, je ne paye rien donc je ne vois pas pourquoi il y a le téléphone. Et du coup, il disait, ah désolé, ben voilà. Voilà, parce que je n'ai pas envie de le raccrocher au nez. Est-ce que tu es toujours comme ça ? On va changer la batterie, il te manque de la lumière mon pote. Voilà, du coup, on était en train de parler de YouTube, de tes revenus, de tes projets. Est-ce que tu as fait tout ça ? Est-ce que tu continues de faire des duos avec Élise, avec Swan, avec Kayla, avec Crystalis, avec Gravity Cat ? J'ai oublié quelqu'un. Avec Death, est-ce que tu fais d'autres vidéos encore avec Death ? Et Angie Queen, du coup, est-ce qu'Angélique, ta petite sœur, continue de chanter ? Ou est-ce qu'elle a fini par être tellement superficielle et attention au regard des autres qu'elle a fini par te quitter ? Aujourd'hui, tu as 2320 abonnés. 2320 abonnés. Et là, tu en as combien maintenant ? Est-ce que ça existe toujours YouTube ? C'était ça la question qu'il fallait poser au départ. Est-ce que tu bois de l'alcool ? En as-tu bu ces dernières années ? T'as réussi à tenir jusqu'à maintenant, ok ? Alors, rends-moi fier. Dis-moi que non. Je ne te laisse pas influencer par les gens qui essaient de te changer. Est-ce que tu penses avoir raté ta vie ? T'as des projets, de voyages. Tu veux partir en Espagne cette année et t'aimerais partir en Amérique cette année ou l'année prochaine. Est-ce que tu l'as fait ? Parce que tu voulais le faire. Est-ce que... Oh ! Tu as tout ton bras tatoué Disney. Est-ce que tu regrettes ou pas ? T'as prévu de faire d'autres tatouages sur d'autres parties de ton corps. Tu les as faites ? Tu les as faits, pardon. Est-ce que t'as fait ces fameux tatouages que tu voulais faire ? Est-ce que tu le regrettes ou pas ? Ça se voit pas. Il n'y a pas de raison de regretter. C'est un choix mûrement réfléchi. Dis-toi que t'avais réfléchi. Et est-ce que t'es toujours fan de Disney ? Est-ce que tu vas toujours à Disneyland ? Oh mon Dieu ! Est-ce que t'as toujours les trucs qui t'entourent ? T'as repoussé la sortie de tes deux prochains livres Intensité Absolue, Adieu Soleil et Karine qui est la suite d'Andy. Tu les as repoussés parce que tu vas avoir énormément plus de moyens pour faire plus de publicité cette année et pour faire beaucoup plus de ventes et que ça rapporte beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'ils sont sortis ? Est-ce que t'avais raison ? Ça a bel et bien rapporté plus d'argent. Est-ce que t'as réussi à faire ce que tu voulais ? Est-ce que tu as sorti d'autres livres depuis ? Est-ce que t'as des enfants ? 29 ans. Quand t'étais plus jeune, tu te disais que t'aimerais bien avoir des enfants à partir de 28 ans parce que tu voulais avoir le temps de faire ce que tu voulais, que tu voulais pas être trop jeune parce que... Ben... Faut pas faire d'enfants trop jeunes. Enfin, je veux dire... T'es quelqu'un qui fait énormément de choses. Quelqu'un qui a déjà très peu de temps à consacrer au reste du monde. Alors, un enfant, il faut vraiment que tu sois prêt à passer ce cap parce qu'il faut que tu sois prêt à mettre de côté le reste pour te consacrer à cet enfant. Parce que tu sais que le jour où t'auras un enfant, ce sera la prunelle de tes yeux, ce sera le centre de ta vie. Tu sais que tu seras prêt à tout abandonner autour de toi, juste pour ce petit être qui sera venu au monde rien que pour toi, tu vois. Est-ce que t'as passé ce cap ? Est-ce que t'as réussi à avoir des enfants ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que t'es prêt à passer ce cap mais t'arrives pas à en avoir ? Est-ce que t'en as déjà plein ? Non. Non. Actuellement, tu sais que tu en veux un. Au moins un. Est-ce que t'en as un ? Est-ce que tu vas en avoir un ? Est-ce que tu te ressembles toujours ? Est-ce que t'es fidèle à toi-même depuis toutes ces années ? Est-ce que t'as eu un accident ? Un accident grave qui fait que t'es déformé ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça va mieux ? Tu vas très bien. Mais dans le fond, il y a toujours des sujets un peu bouleversants et des choses traumatisantes que t'as vécues quand t'étais plus jeune et qui te hantent toujours à certaines dates. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que t'es toujours honnête avec les gens au point que du coup, ils ne t'apprécient pas ? Tu dis toujours ce que tu penses et c'est important, il faut que tu continues de faire ça. J'espère que tu continues de faire ça. Il n'y a rien de pire dans la vie que des hypocrites, des fouteurs de merde et des menteurs. Il faut rester honnête. Si les gens n'apprécient pas ton point de vue ou n'apprécient pas que toi, tu leur dises ce que tu penses d'eux, c'est parfois la vérité. C'est très souvent la vérité. Parce que tu ne te permets pas de juger, tu ne te permets pas de dire des choses sans savoir. Donc quand tu balances ta vérité, en général, c'est la vérité. Et c'est pour ça que les gens ne t'aiment pas beaucoup et que tu n'as pas beaucoup d'amis. Et toi, tu le vis très bien. Mais j'espère que tu as gardé ce trait de caractère parce que de nos jours, ça n'existe plus beaucoup. Et c'est encore une fois pour ça que tu apprécies beaucoup Ameline et que vous n'avez pas beaucoup d'amis. J'espère qu'elle est encore là. Qu'est-ce que je peux te poser encore comme question ? Est-ce que tu te sens bien physiquement ? T'as commencé depuis peu avec un coach renommé du sport, avec ses conseils et tout ça et tout ça. Est-ce que ça a donné quelque chose ? T'as déjà des résultats, t'as pris des kilos et tu te dessines au fur et à mesure. Mais t'as toujours du mal parce que tu manges comme une vache. Mais il ne se passe rien. Très lentement. Là, ça fait trois ans. Est-ce que t'as abandonné ? Est-ce que t'as continué ? Je veux savoir. Est-ce que tu vois toujours des fantômes ? Est-ce que t'entends des voix ? Est-ce que t'as des prémonitions ? Non, je déconne. Ça, c'est personnel, d'accord ? Est-ce que t'as fait de la prison ? Si oui, est-ce que c'est parce que tu as tué quelqu'un ? Est-ce que t'as eu le permis ? Si oui, t'as forcément écrasé quelqu'un. Donc t'as forcément tué quelqu'un. Donc t'as forcément fait de la prison pour avoir tué quelqu'un. C'est très bien que si un jour t'as ton permis et que quelqu'un dessous, tu vas l'écraser. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu aies ton permis. Que tu fais toujours tout à pied. Ça aussi, c'est quelque chose de bien. Parce que beaucoup de gens pensent que le permis, c'est l'indépendance. Et que tu trouveras un meilleur travail. Et que tu... Machin, etc. Tu feras beaucoup plus de choses dans ta vie. Il y a des gens que tu connais qui ont permis, qui roulent tous les jours. Qui n'ont rien fait d'exceptionnel de leur vie. Et toi, t'as quand même, sans avoir le permis, été à la co-direction d'un restaurant. T'as quand même... On n'arrêtait pas de te dire, oui au Luxembourg, tu toucheras tellement plus. Si t'avais le permis, tu pourrais... Un, un. T'as trouvé des jobs en France qui t'ont payé nettement plus qu'au Luxembourg. T'as toujours réussi à aller où tu voulais. T'as toujours réussi à te débrouiller. Et je pense que du coup, c'est une force physique et mentale. Et c'est de la volonté. Et il te faut beaucoup de choses pour faire ta vie sans forcément avoir le permis. Parce que c'est vrai, ça ouvre plein de portes et tu vas dans plein d'endroits. Mais les gars, quand j'aurai fait le tour du monde sans avoir le permis. Et que vous, vous aurez votre voiture depuis 10 ans mais que vous n'aurez pas bougé de votre banlieue. Ce sera qui ? La bruitie. Donc dis-moi, je vous ferai, est-ce que t'as le permis ? Est-ce que ça t'a vraiment ouvert des portes ? Est-ce que t'es content ? Ou est-ce que tu l'as toujours pas ? Et est-ce que tu l'as mais que tu fais pas grand chose avec ? À part aller à Disneyland. Parce que ça, c'est vrai que si t'avais le permis, t'y irais beaucoup plus de fois à Disneyland. Mais bon, mis à part ça. Mais par contre, si t'as un enfant, c'est moi qui te le dis. Il faut sérieusement que tu passes le permis. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, il faut que tu puisses l'emmener à l'hôpital. Il faut que tu puisses le récupérer à la crèche, le déposer. Lui éviter de marcher. Mais lui apprendre quand même que la marche, c'est important. Mais voilà. Voilà. Tant que t'as pas d'enfant, en fait, c'est pas urgent. Ce sera une raison, en tout cas, de l'avoir. Est-ce que... Est-ce que tu rodes toujours comme ça, là ? Malpoli. Merde ! Mais t'en vas. Est-ce que... Que t'es toujours aussi positif. Toujours pour la paix et l'amour dans le monde. Est-ce que t'es toujours pour la compréhension des choses, tout en écrasant ton poing sur la gueule des personnes que tu peux pas blairer ? Est-ce que t'es toujours adepte de l'humour noir ? Est-ce que tu vas toujours au cinéma pour voir les films Disney ? Est-ce qu'il y a eu une suite à La Reine des Neiges ? Parce que là, le 2, il est sorti et ça annonce un peu notre roi, si on veut. Est-ce qu'il y a eu La Reine des Neiges 3 ? Ou pas encore. Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que t'as aimé La Petite Sirène malgré le fait que l'actrice soit noire ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce qu'il y a eu d'autres live actions auxquelles tu ne t'attendais pas ? Est-ce que Sacha est toujours là ? Et Bandi ? Est-ce que Bandi est toujours là aussi ? Je pense que je t'ai posé assez de questions, ça va être déjà compliqué de répondre à tout ça. Est-ce que t'es mariée, ouais ? Est-ce que tu t'es mariée ? Tu devais te marier, et c'est parti en couille. Est-ce que t'as fini par te marier et que c'est pas parti en couille ? Est-ce que t'as toujours des béquilles ? Ou est-ce que tu t'es remis de tes blessures physiques ? Oh mon dieu, j'espère, parce que sinon t'as arrêté le sport. Et du coup, tu dois pas te sentir bien physiquement. Ça doit être le bordel dans ta vie, si t'as toujours tes béquilles. Alors, j'espère que tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions, qu'il n'y aura pas trop de tristesse et qu'il t'est pas arrivé trop de malheur. J'espère que... Oh là là, Geoffrey, il faut que tu continues de rester fidèle à toi-même et que tu continues sur ce chemin. Et si tu as changé, il faut que tu te souviennes de qui tu es, et de pourquoi tu es comme tu es. Et que tu ne changes pas pour n'importe quoi, ou pour n'importe qui, ou pour n'importe quelle raison. Que tu restes toujours, toujours, toujours fidèle à toi-même, parce qu'il n'y a rien, rien, rien de plus important au monde pour toi que ta propre personne, tant que tu n'as pas d'enfant. hormis ta famille, bien sûr. Il faut que tu te souviennes que tu es toi, et qu'il faut que tu t'aimes, et que tu t'acceptes comme tu es. Même si c'est bon, hein, t'as fait un grand travail sur toi-même, c'est le cas. Mais il faut jamais que tu baisses les yeux, ou que tu baisses la tête, ou que tu perds espoir. Il faut que tu continues d'avancer, t'as plein de choses qui sont mises en place. Tu dois descendre à Biarritz cette année pour enregistrer un single dans un studio musical. Est-ce que tu l'as fait parce que t'as la flamme de descendre à Biarritz, et que ça coûte beaucoup d'argent de faire sa propre chanson ? Est-ce que... Est-ce que tu as toujours le même ordinateur ? C'était un Mac un peu fissuré sur le côté. T'as cassé la gueule de quelqu'un il n'y a pas longtemps. Est-ce que t'as appris à devenir diplomate ? Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère, Geoffrey, que cette vidéo t'a plu. Et j'espère que tu as pu faire une réponse à tout ça. Même si je n'en saurais jamais rien. Parce que tu peux pas parler à quelqu'un du passé. A la limite, on peut faire comme ça et parler à notre futur, enregistrer une vidéo, et on la regarde dans dix ans et on se répond. Mais tes réponses te resteront à toi-même. J'espère que tu ne regrettes pas d'avoir été comme tu es actuellement. Et j'espère que tu n'auras pas trop changé parce que tu es quelqu'un de bien. J'espère que tu continues à aider les vieilles dames à traverser la route quand les voitures ne s'arrêtent pas. J'espère que... Et que tu as toujours beaucoup de principes et de valeurs fondamentales. Et j'espère que tu continues d'écrire et d'inventer des choses. Et j'espère que tu continues de chanter sur tout. Et j'espère que tout va bien pour toi. Et j'espère que... Que... Que ta vie est encore plus belle qu'en 2020. Voilà. On dirait un enfant, tout le monde. Coucou. Coucou. Allez, salut. Un bisou à moi-même. Est-ce que tu as acheté une nouvelle caméra ? Est-ce que tu as du matériel ? Tu veux faire une scène de ouf pour la fin de la saison 2 de The End of Time ? Est-ce que tu as réussi ? Je l'espère. Est-ce que tu as fait une suite à tes films d'horreur ? A ton film d'horreur ? Est-ce que Im a eu une suite ? Est-ce qu'elle en a peut-être... Est-ce qu'il en a peut-être eu deux ? Et... Et voilà. Voilà, voilà. Cette fois, je m'en vais. Ciao, ciao, ciao !